Face à lui, Cristiano Ronaldo, Rames Rodriguez ou encore Garrett Bell. Et pourtant, Lucas Hernandez, 18 ans, réalise un sans faute face au Grand Réal en Coupe du Roi. Né à Marseille, ce jeune défenseur polyvalent est considéré comme l'un des grands espoirs de l'Atletico Madrid. Début janvier. Alors qu'il s'entraîne régulièrement avec les pros, Lucas Hernandez apprend qu'il est titulaire pour affronter le Real Madrid en Coupe du Roi. Au début, moi, je ne croyais même pas. Je vais jouer contre les meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas possible. Alors du coup, j'arrive à la maison, je mange, je truc le dit. Et je vais jouer contre le Real Madrid. C'est un rêve, c'est un rêve. Face au star du Real, son placement, sa vitesse, sa lecture du jeu lui permet de réaliser une bonne prestation sans pression, grâce notamment au conseil d'Antoine Griezmann. On essaye de parler le plus possible pour donner quelques conseils. Et ensuite, les premiers ballons qui se prennent par la tête, s'il faut dégager, il dégage moins devant. Nous, on sera là avec Torres à la retombée. On lui demande d'être solide et il a répondu présent contre Madrid. Griezmann et moi, on s'assoit à côté au vestiaire, tout. On est toujours ensemble, vu qu'on est les deux seuls français en ce moment à l'Atletico Madrid. Le jour du Real, il m'a donné deux, trois conseils. Ce soir-là, l'Atletico s'impose 2 à 0. Lucas termine la rencontre avec des crampes. Dans les tribunes du stade Bicente Calderon, sa mère n'a rien raté. Elle conserve d'ailleurs toutes les coupures de presse de cette soirée magique. Là, c'est quand Cristiano, il lui disait, t'as bien joué, t'as bien joué, Lucas, t'as fait un beau match. Et puis à moi, il me dit des fois, quand je montre le Real, tu m'appelles, je sais pas quoi, des blagues comme ça. C'est vrai qu'on est très fiers, très contents. Le destin de Lucas bascule à 8 ans lorsqu'il quitte la France pour s'installer à Madrid avec sa maman. Il prend sa première licence dans un club et rejoint son petit frère Théo à l'Atletico. C'est tout à fait involontaire. C'est mon frère, il vient, il s'entraîne, tout, ils l'ont recruté. Ah, moi, il me connaissait même pas. Alors du coup, je commence à jouer comme ça, tout bête. Deux mois après, ils ont venu me recruder. Et puis là, aujourd'hui, je suis ici. Lucas a de qui tenir. Son père, Jean-François Hernandez, ancien défenseur de l'OM et de l'Atletico Madrid. Je suis là, je jouais avec Fernando Torres, qui me le dit au vestiaire. Il me dit, ah oui, moi, j'ai joué avec ton père, maintenant, je joue avec toi. Je suis vieux. Non, mais c'est sûr qu'à moi, ça me gêne pas du tout qu'il parle de mon père. J'ai pas de problème, sauf que voilà, j'ai pas de relation du tout. C'est ma mère qui nous emmenait tous les matins, chaque entraînement, chaque match. C'est elle qu'elle faisait tout pour nous. Ses performances chez les jeunes et ses 3 matchs en pro lui ouvrent les portes des sélections françaises. Et pourtant, l'Espagne le voulait. La sélection espagnole, ils se sont mis en contact avec moi pour voir si on pouvait modifier le passeport et tout. Mais vu que pour être espagnol, je dois renoncer à être français. Bon, je parle mieux l'espagnol que le français. Mais non, la sélection française, c'est la sélection française. Et puis c'est un rêve. Le numéro 12 est déjà l'un des cadres des moins de 19 ans de Patrick Gonfalon. Lucas, c'est un garçon qui respire la joie de vivre, qui adore le football, c'est un passionné. Et à partir de là, ce sont des bases pour nous très intéressantes. Il a encore une fois tous les arguments qui lui permettront d'aller vers le haut niveau. Il est un garçon intelligent, posé, réfléchi. Il apprend vite, il apprend bien, il a les arguments pour faire quelque chose de très intéressant. Surtout avec la formation espagnole qui lui convient très bien. Une réussite en bleu, loin de son pays de naissance. Une formation espagnole, une coupe de cheveux originale. Forcément, cela rappelle quelqu'un. Cela me rappelle un peu mon histoire. Et voilà, je serai derrière lui pour ne pas qu'il commette les mêmes erreurs. Et voilà, pour qu'il travaille et qu'il donne tout tous les jours et à tous les entraînements. Et cela lui permettra d'être avec nous et de faire le plus de matchs possibles. Depuis ce fameux match face au Real Madrid, Lucas Hernandez n'a plus joué avec les pros. La concurrence est rude, même si Diego Simeon compte sur lui. Il a le potentiel pour jouer avec nous. Si on lui confie des responsabilités, si on lui donne sa chance, il répond toujours présent. Comme ça a déjà été le cas. Il est en concurrence avec Godin, Miranda et Jiménez. Et ce n'est pas facile. Pas facile. Et pourtant, Lucas Hernandez a déjà réalisé beaucoup de rêves. Ses prochains, il nous les a dit. Jouer un jour en pro avec son frère et en équipe de France chez Léa. Étonnant. Alors, Raphaël Varane, à 21 ans, est-il un papy ? Parce qu'Emerick Laporte, Kurt Zouma, Lucas Hernandez, c'est incroyable cette génération. Ce que nous avons, c'est un réservoir extraordinaire de jeunes talents. Et c'est bien pour l'équipe de France. C'est bien pour le football français, le football mondial en général. Mais c'est vrai qu'on voit toutes les qualités. Bon, là, je ne le connaissais pas. J'ai appris qu'il ait joué défenseur. Mais on n'a vu que des actions offensives. Il joue aussi latéral gauche. Oui, voilà. C'est les futurs de Saï, Blanc, Leboeuf, peut-être ? Oui, ou plutôt l'Izarazou, Candela. Ils jouent tous à l'étranger. Oui, ben, oui. Enfin, le monde n'a plus de frontières, il me semblerait. À ça, je réponds, vive l'Europe. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine.